bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo donc dans cette vidéo on va apprendre à compter le nombre de rangs avec quand vous faites du point de mousse le point de mousse ça vous fait des dessins donc je vous montrerai juste après donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tricoter quelques rangs et on va ensuite calculer je vous montrerai comment faire pour savoir si vous avez fait en fonction de votre dessin donc ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup là j'ai pris des aiguilles numéro 6 avec moi juste pour le modèle et j'ai pris une pelote de laine que j'avais sous la main donc ce qu'on va faire c'est qu'on va monter quelques rangs donc toutes les informations qui seront utiles à cette vidéo sont bien évidemment dans la barre de description donc n'hésitez pas à aller voir là je vais monter toutes mes mailles je vais en monter quelques-uns quelques-unes pardon comme ça au moins on sera sûr donc là j'en ai fait 2, 4 et 6 on va en faire 8 et après on va tricoter quelques rangs de façon à obtenir un dessin et vous montrer ce que ça donne donc je tricote je tricote pardon j'arrive pas aujourd'hui et je vous retrouve après pour vous expliquer les dessins et le nombre de rangs à tout de suite alors je vous retrouve donc j'ai tricoté des mailles donc là vous pouvez le voir à la caméra vous avez une bande ici et vous avez une autre bande ici donc là vous avez ici vos mailles montées vous avez vos mailles montées en bas et ici une barre une barre de points de mousse équivaut à deux rangs là vous voyez vous avez une deuxième barre de points de mousse ce qui équivaut à deux rangs aussi donc là vous avez quatre rangs à une barre deux rangs une barre deux rangs donc quatre rangs plus la 5 voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos dans les commentaires n'hésitez pas je suis preneuse voilà j'espère que je vous aurais appris quelque chose dans cette petite vidéo voilà n'oubliez pas de liker si vous avez aimé mes explications à vous abonner si vous êtes nouveau et que le contenu de ma chaîne vous plaît et à commenter quelque chose et n'hésitez pas à me dire les aiguilles et tout vous utilisez moi je tricote que avec des aiguilles droites donc n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires moi je vous laisse avec la vidéo et les explications et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo je vous dis à bientôt